Il est temps de refaire un peu le fil de cette histoire depuis le 29 décembre, je pourrais même aller jusqu'au 27 novembre. Vous dites, monsieur le rapporteur, que le 27 novembre, l'Afrique du Sud signale le variant Omicron à l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, la France est au courant, parfaitement au courant, puisqu'elle suit ce qui se passe et les signalements à l'Organisation mondiale de la santé, comme tous les grands pays, et même les plus petits pays d'ailleurs, et des mesures sont prises. Des mesures sont prises, un Conseil de défense est réuni, il y a des annonces dès le 6 décembre, puisque moi-même, le 7 décembre, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, je fais une question au gouvernement, puisque vous décidez de fermer les boîtes de nuit, du fait de ce variant qui arrive et qui commence à circuler. Et vous dites, c'est là qui est le plus problématique. Il vous faudra ensuite quelques semaines pour réagir et nous convoquer le 29 décembre pour mettre en place le pass vaccinal, avec comme aboutissement la date qui nous est proposée, c'est celle du 15 janvier. Dès le départ, vous savez que cette date est intenable. Et pour cause, l'objectif n'est pas de mettre en place le pass vaccinal face au variant Omicron, l'objectif n'est pas de mettre le pass vaccinal face à l'épidémie, face au Covid, pour des raisons sanitaires. Il s'agit là de faire une opération politique et un coût politique dès le départ. Alors vous n'avez pas maîtrisé toutes les étapes, ça je vous l'accorde. Quand on est un peu trop nombreux à la buvette et qu'on se fait mettre en minorité pour finir un minuit un lundi, ça j'imagine que vous ne l'aviez pas prévu. Néanmoins, tout le reste était prévu et prévisible. J'avais parié avec quelques-uns l'échec de la CMP de cet après-midi, avec une argumentation très précise. Oui, c'est Madame Irma, c'est moi. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. J'en étais arrivé à cette conclusion. À partir du moment où la date du 15 janvier n'est de toute façon pas tenable, puisque le Conseil constitutionnel a de toute façon 8 jours en procédure accélérée pour se prononcer quand il est saisi. Même avec votre calendrier initial, ça ne tenait pas. Je vous l'ai dit ici, le 29 décembre, vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai, il y a les vidéos, j'étais là, vous vous en souvenez sans doute, puisqu'il y avait eu des amendements sur la date du 15 janvier en question. Quel était l'objectif politique en réalité en mettant en place ce pass vaccinal ? Vous aviez bien analysé la situation. Les socialistes sont pour l'obligation vaccinale, les républicains sont pour l'obligation vaccinale, vous proposez le pass vaccinal qui n'est pas une obligation, et vous les siphonnez, vous les asséchez, vous les cornerisez, vous les obligez à se positionner sur quelque chose qu'ils n'ont pas envie de faire, c'est-à-dire tomber d'accord avec le président de la République et votre stratégie en pleine campagne électorale. Ils finissent par le faire quand même, mais il faut que chacun puisse exister, il faut que chacun puisse marquer ses différences. Alors, on fait quelques coups d'éclat, et à la fin, on arrive à cette CMP. Ce n'est pas compliqué, le 15 janvier, ce n'est pas tenable, comme je l'ai dit. Il vous reste deux options. Soit on va vite, on y va, on vote le texte, on avance, CMP conclusive, etc. Et je pense que c'était l'intérêt des Républicains de passer à autre chose. C'était leur intérêt politique. Je ne vous parle même pas de l'épidémie. Leur intérêt politique. Et votre intérêt politique, celui de la majorité et du gouvernement, c'était qu'il n'y ait pas de CMP conclusive. Pour qu'il y ait des jours supplémentaires de ce débat, et que vous puissiez dire que les Républicains sont des gens irresponsables, parce que regardez, qu'est-ce qui se passe pendant qu'on débat ? La réanimation est sous l'eau. Des gens meurent à l'hôpital du fait de l'épidémie du Covid. Les soignants sont en tension. Vous nous avez rabâché les oreilles de ça, lundi, mardi, mercredi de la semaine dernière. Vous nous avez traité, nous et toutes les oppositions, de gens irresponsables. Responsables des décès dans les hôpitaux. Alors que c'est vous qui êtes au gouvernement et au pouvoir. Mais nous, les responsables. Et là, on peut prendre son temps, on peut faire deux jours, trois jours de plus. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour un tweet. Pour un tweet. Si vous croyez vraiment à tout ce que vous nous avez raconté, lundi, mardi et mercredi de la semaine dernière sur l'urgence, un tweet, vous se seriez passé au-dessus. Ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est les Français. C'est que le pass vaccinal soit mis en place pour les protéger, etc. Mais il n'a jamais été de question de les protéger avec ce pass vaccinal. Il est de question de politique. Il est question d'idéologie. Il est question de politique politicienne sur le dos de la pandémie. Et je vous le dis, oui, c'est irresponsable. C'est coupable et irresponsable. C'est coupable et irresponsable. J'ajouterais même que ce scénario est évidemment plus que réaliste et conforté dans ce que je raconte, puisque fait irruption le président de la République, pardon, le monarque présidentiel, qui arrive comme ça, par une interview avec des Françaises et des Français, le journal Le Parisien, et dit j'emmerde les non-vaccinés, il remet de l'huile sur le feu, indiquant que son objectif est bien de tendre la situation politique, de radicaliser sa base, de radicaliser sa base électorale pour essayer de se faufiler en espérant pouvoir de la sorte être au deuxième tour et surtout, et surtout, qu'on ne parle pas d'autre chose. Qu'on ne parle pas d'autre chose. Qu'on ne parle pas de l'augmentation du prix de l'électricité, qu'on ne parle pas de l'augmentation du prix du gaz, qu'on ne parle pas de l'augmentation du prix du coût de la vie en général, parce que l'électricité augmente et que toutes les filières électro-intensives sont obligées de répercuter la hausse du prix de l'électricité. Voilà, c'est ça votre sujet. Vous faites de la politique politicienne sur le dos de l'épidémie. Et pour cause, regardez comment l'alignement astral ne vous va pas du tout. De là, vous avez un mauvais prétexte sur le tweet. Voilà que le ministre Véran, à jour de ses trois doses, se chope le Covid. Bon, après Richard Ferrand, on peut vous dire que vous n'avez pas de bol. Vous n'avez pas de bol. C'est le comble et le pompon, oui, comme j'entends ici sur les bancs de La République en Marche. Nous ne participerons pas à cette mascarade. Nous sommes en désaccord avec le pass vaccinal. Nous continuons de l'être. Nous continuons de l'être parce que nous voulons régler le problème de cette épidémie du Covid. Et tant que vous n'aurez pas mis en place toutes les alternatives, vous ne serez pas crédibles.